Ainsi dans l'ancien directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, l'ancien Agani Sarko est empêtré dans des scandales à rallonge épinglés par plusieurs rapports. Il retourne au pouvoir après avoir été nommé directeur du conseil d'administration de la PIX. Hier avec Maxime, aujourd'hui avec Ousmane Sanko, retournement de veste qui ne surprend plus, regardons justement cet éditorial de la rédaction. L'assain Agani Sarko est une race d'hommes politiques à éradiquer dans l'espace public pour éviter toute reproduction qui serait nuisible au bon sens, à la raison et à la réflexion. Il est l'incarnation parfaite de la ville transhumance politique, sans base idéologique et foncièrement motivée par des intérêts bassement matériels. Expert en aventure politicienne, l'homme a goûté presque à toutes les sauces politiques. Avant-hier, il jouait abstraitement aux faux théoriciens de la génération du concret. Hier, c'était l'insignifiant cadre dans l'Alliance pour la République. Aujourd'hui, il se présente comme un homme politique vierge en rejoignant honteusement le parti d'un homme qu'il considérait en 2019 comme un danger. Sanko est inspecteur des impôts. Quelqu'un qui dit inspecteur des impôts, avec un poste aussi important, peut sortir des déclarations comme ça. C'est de l'ignorance ou juste une manière de bien se faire remarquer. C'est de l'ignorance, il ne sait pas ce qu'il dit. Limogé de l'Office national de l'assainissement du Sénégal en janvier 2021 pour haute incompétence. La Sénéganie Saro commence à retourner sa veste en 2021 pour préparer sa transhumance. Et depuis lors, il n'a plus arrêté parce que trouvant un intérêt fertile pour conforter sa transhumance. Une obsession doublée du zèle de Néo converti. Il ne ferme plus le clapet et bave sur tout ce qu'il croise. Il a fait de la presse son sujet favori pour plaire à son nouveau bienfaiteur qui l'a emporté à la présidence du conseil d'administration de l'APEX le 3 juillet 2024. Il dit je vais faire ma propre monnaie parce que le Sénégal a du pétrole et toute propre monnaie. Pourquoi ? Parce qu'on a cru de la France. Un choix parti pour battre le record des nominations les plus scandalauses de la gouvernance du président Basirudion Haïfaye. Pourquoi ? Parce que la Sénéganie Saro est le symbole vivant de l'absence des convictions politiques. Du fait de sa versatilité idéologique et de sa vacuité intellectuelle. Vous avez des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui n'ont jamais rien prouvé, qui se lèvent au bon matin, qui se mettent à sortir énormément de désinformation. Le seul domaine où l'homme excelle, c'est le terrain de l'incompétence et de la mauvaise gestion. Son passage à l'ONAS l'atteste à merveille. Entre 2017 et 2021, Dakar et certaines villes de l'intérieur du pays ont terriblement souffert des inondations. A raison de l'incompétence caractérisée d'un aventurier à la tête de la direction générale de l'ONAS. Dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations de 2012 à 2022, l'ONAS était chargé du volet de drainage des eaux pluviales. Sous la Sénéganie Saro, ce volet n'a pas été exécuté correctement. Ses errements dans la passation des marchés ont toujours attiré l'attention de la direction centrale des marchés publics. En novembre 2019, des travailleurs de l'ONAS l'accusaient d'avoir attribué un marché de 208 millions de francs CFA qui n'a jamais été exécuté pour le curage des caniveaux dans la ville de Louga. L'autre scandale, c'est le projet de la dépollution de la Bédane qui constitue la preuve la plus marquante de l'incompétence de Gany Saro. Au commettre carré de la Bédane, il est dépollué à ce jour. Un scandale de plus dans la pétesse carrière des hommes à la morale valsante qui n'a aujourd'hui que l'arme de la manipulation pour plaire à ses nouveaux maîtres qui lui ont filé la petite prairie du conseil d'administration de l'APEX pour brouter en attendant la prochaine saison.